Dans le livre La psychologie de la musique, le Dr. Chan lui a dit que la musique est le stimulus le plus puissant parmi les processus perceptifs connus. En effet, la puissance de la musique est tellement reconnue qu'on la relate avec des réactions émotionnelles, la croissance des plantes, des réactions physiques même et de la puissance spirituelle. Donc nous saurions parler d'être lucide et de prendre contrôle sans en parler finalement. Bienvenue sur Equilibre, le thème aujourd'hui c'est la puissance de la musique. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Dominique Larosilière Bonhomme et bienvenue sur Equilibre. Je vous rappelle aujourd'hui le thème c'est la puissance de la musique et nous avons en studio aujourd'hui un penseur expert, bien qu'il se dit qu'il n'est pas expert, assez spécial. Et bien que lui-même il puisse contester le titre d'expert, personne ne contesterait le titre d'icône de la musique haïtienne. Nous avons aujourd'hui en studio le célèbre Fabrice Cousier. Merci Dominique, merci de me recevoir à l'équilibre. Je salue toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs. J'espère qu'on pourra sortir quelque chose de cet échange et voir en fait la réelle capacité de plaisir ou de nuire de la musique. J'aime bien que vous ayez fait l'équilibre entre le plaisir et l'amusance de la musique. Vous avez toute une expérience, je vais éviter de dire expertise, dans le domaine de la musique. Et ça ne se limite pas seulement dans la musique haïtienne. Effectivement, j'ai fait des musiques de différents genres, mais c'est toujours avec une teinte haïtienne. Parce que je suis haïtien, donc même si je fais du rock ou du jazz ou du reggae ou du hip-hop, c'est toujours avec une teinte haïtienne. Donc c'est toujours avec une identité très fermement haïtienne. En premier temps, comment expliqueriez-vous votre expérience vous-même en termes d'emprise, si vous voulez, l'influence que la musique que vous-même vous jouez a sur vous ? On se pensait que dans le public il y a toujours des réactions différentes, mais vous-même en tant que musicien ? La musique que je joue, premièrement, la musique que j'ai entendue est la musique qui a fait de moi le musicien que je suis aujourd'hui. C'est paradoxal, mais c'est extrêmement important de comprendre qu'un musicien n'est musicien, mais est forgé par le genre de musique qu'il écoute. Et c'est de quel genre ? Tous les gens confondus. Grâce à mon environnement familial, grâce à mes amis, grâce à Haïti, j'ai été exposé à tous les genres musicaux du classique au rock, en passant par le jazz, le compas, la musique New Age. Enfin, c'est un melting pot intéressant à Haïti, parce que les zones haïtiennes, du moins quand je grandissais, jouaient tout type de chansons. Il y avait des chansons italiennes, il y avait des chansons mexicaines, il y avait des chansons brésiliennes, et j'en passe. Et ça faisait partie, enfin, ça fait partie jusqu'à présent de mon quotidien, et ça fait partie du quotidien de bon nombre d'Haïtiens qui ont eu la chance de vivre dans les années 70, 80, 90. C'est intéressant que vous parlez des années 70, 80, 90, parce que vous parlez de ce pot-pourri d'influence qu'a reçue la musique haïtienne. Est-ce que vous pensez que petit à petit, avec le temps, ça ne se ternit pas ? Est-ce que vous pensez que la musique haïtienne qu'on produit aujourd'hui, là-dedans, on sent ce même mélange d'influence ? Le mélange n'est pas aussi large, parce que la musique mondiale... Mais aussi perceptible ? Elle est très certainement perceptible. Dans la musique d'aujourd'hui ? Dans la musique d'aujourd'hui, mais elle n'est pas aussi large. Je m'explique, la musique haïtienne d'aujourd'hui est influencée majoritairement par la musique pop américaine. Maintenant, il y avait des influences beaucoup plus larges dans le temps. Il y avait une influence directe de nos voisins directes, de la musique cubaine, de la musique dominicaine, de la musique jamaïcaine, pourquoi pas ? Et de la musique jazz aussi. Maintenant, la musique est influencée majoritairement par la musique pop, enfin je parle de nos jours, la musique électronique mondiale. Majoritairement américaine. Donc, il n'y a pas autant d'influence. Mais c'est ça, le mélange. Le mélange est plus restreint aujourd'hui. Il est plus présent dans notre musique parce qu'il y a moins d'identités culturelles haïtiennes, à proprement parler, mais il y a un mélange, il y a une influence beaucoup plus profonde de la musique américaine. Mais à force, finalement, de digérer, de recevoir cette influence, principalement pop, si vous voulez, est-ce qu'on ne perd pas de ce que ça ? Absolument. On perd notre identité. On perd notre identité. Mais il faut, et c'est le rôle de certains musiciens, et c'est le rôle principalement des médias, de retourner pour redonner à la jeunesse, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, le sentiment que nous avons une identité forte, une identité de notre âme haïtienne, qui dépend à part entière de ce que nous écoutons, et qui dépend à part entière de nos racines folkloriques et de notre passé musical, qui est très riche. Je parle des dernières 50 années. Nous avons un patrimoine très, très, très solide, et qui mérite d'être revu et d'être encouragé. Et en d'autres termes, il faut qu'on apprenne Simonio et aimer la musique à Caillou. Et il faut absolument que les gloires du passé soient mises en valeur. Je ne veux pas qu'on retourne tout le temps au passé, mais il faut qu'on s'asseye sur des bases solides et sur nos racines, quoi. Je suis d'accord. Vous avez mentionné quelque chose d'assez intéressant. Combien la musique que nous écoutons, finalement, aussi, a une influence sur l'identité qu'on se porte, d'après la recherche psychologique, si vous voulez. Le genre de musique a un effet, si la musique change, l'influence change aussi. Absolument. Et vous avez eu la chance de jouer de la musique de différentes catégories. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là ? Prenons d'abord la musique rock. Et la musique rock, assez récemment, spécialement médias et psychologie, a eu une couverture, si vous voulez, assez négative. OK. Permettez-moi. Le docteur Sean, qui est un psychologue en musique, a mentionné, par exemple, Charles Manson, qu'il utilisait sa musique pour prendre contrôle de gens. Et qu'à travers ça, il y a des gens qui finissaient, vous regardez là-haut, parce que c'est que vous vous doutez sûrement, qu'il y a des gens qui répondaient aux messages qui étaient inscrits dans la musique. Les messages subliminaux. Il parle de messages subliminaux. Allons maintenant des messages moins que subliminaux en termes de rock. Docteur Mark Rosenberg, il est un psychologue, il s'adressait à la Société américaine de suicide, suicidologie, that's how they call it, pardon. Il a déclaré ceci. On a pensé que la façon de prévenir les suicides était de traiter la dépression. OK. Ce n'est pas le cas avec les enfants qu'ils reçoivent ces temps-ci. Oui. Plutôt d'être cliniquement déprimés, ces jeunes victimes, ils font des suicides impulsifs. Ils agissent sur des fantasmes qui sont présentés par les chansons qu'ils écoutent. Et là, on ne parle plus de messages subliminaux parce que dans la musique carrément, c'est une question, prends ton arme, tire-toi, tire-toi une balle dans la tête, il est temps que tu meurs, il est temps que tu meurs. Et dans plusieurs cas de suicide, ils ont trouvé que c'est à ça que les enfants écoutaient. Oui. Donc finalement, la musique a influencé grandement le suicide de ces jeunes. Je pense que c'est une exagération. D'accord. Personnellement, quand le rock prenait naissance, particulièrement aux États-Unis, par exemple, une star comme Elvis Presley était vue comme l'antéchrist à la fin de ces temps-là. Oui, à cause de ses... Voilà, de sa façon de gesticuler ça, ça ne peut pas aller dans des termes plus locaux. Et maintenant, récemment, il y a eu une grosse critique du rap et on parlait du rap comme encourageant la vie de gangsters, encourageant les deals de drogue un petit peu partout. D'une certaine limite, écoutez, il faut garder les choses en contexte. Est-ce que j'encourage ce genre de message dans la musique ? Moi, personnellement, non. Est-ce que ça m'intéresse ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'une certaine jeunesse en la folle ? Oui, mais c'est tout un genre de vie qu'il faut questionner. Ça n'a rien à voir seulement avec la musique, mais ça a à voir avec le genre de vie qui entoure toute cette société-là. Quand on parle du rap et du gangster rap, le gangster rap, à lui seul, n'est pas responsable de la criminalité qui existe dans les ghettos de par le monde. Le gangster rap est encouragé par, allons dire, par la criminalité. Le gangster rap est né, en fait, dans ces sociétés. Et je ne pense pas que ce soit les artistes de ce qu'ils appellent le gangster rap qui aient créé toute cette criminalité. Je crois qu'au contraire, enfin, je m'excuse, mais aussi bien que la musique, allons dire, névosée des années rock, de, allons dire, de goth rock, qui encourageait les gens à se suicider, est né à partir de problèmes très sérieux qui existaient au niveau de la société. Bien entendu, le goth rock, au même titre que le gangster rap, n'est pas venu solutionner tout ça. Mais est-ce que finalement, ça ne crée pas un cercle vicieux, finalement ? C'est un cercle vicieux, mais ce n'est pas un cercle qui naît à cause de la musique. La musique, certainement, certains de ces artistes encouragent cette façon de passer. Mais est-ce que la musique n'encourage pas aussi à ce moment-là ? C'est un vecteur, mais ce n'est pas le vecteur principal. Ok. Prenons ça en perspective. Vous avez une musique rap. Premièrement, nous savons que tout ce qui passe à la télévision, à travers les médias, pour une raison, pour une autre, et qu'on le rend compte au nôtre, on ajoute une autre crédibilité à l'image qu'on reçoit. Oui, c'est clair. Ok. Les gens qu'on voit à la télévision, on les place plus haut. Les images que nous voyons à la télévision, pour une raison ou pour une autre, ça devient un fantasme. C'est clair. Donc maintenant, imaginez que vous avez cette jeunesse-là, qui voit, et c'est gangster, parfois ils n'ont même pas l'argent, mais dès qu'ils doivent faire une vidéo, ils ont toutes les voitures, les femmes ont tenues légères, etc. Exactement. Et c'est une question de « I will shoot you », et « Drugs », etc. Allons dire que ça a beaucoup changé depuis quelques temps aussi. Je crois que les médias, un petit peu partout, peut-être au moins en Haïti, malheureusement, il faut le dire, font une espèce, je ne veux pas appeler ça une censure, mais allons dire qu'ils sont en train de gérer ce qui est diffusé. Ici, malheureusement, en Haïti, les médias, télévision et radio inclus, diffusent n'importe quoi, des insanités, etc. Haïtiennes ou étrangères, parce que beaucoup de rappeurs locaux, allons dire, utilisent des paroles en anglais et en creole, et disent un peu des choses qui n'est pas bon. Allons dire, je ne veux pas paraître vieux jeu, mais allons dire qu'il y a une certaine jeunesse, et des gens de certains âges qui ne devraient pas avoir accès à des termes. Oui, mais ils sont plutôt dans de changer carrément les valeurs, là. Oui, mais en même temps, ça arrive partout, on ne peut pas incriminer les créateurs, il faut certainement... Mais à qui la responsabilité, si on n'incrimine pas les créateurs ? Non, 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 je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'incriminer que les créateurs. Ah, ok, d'accord. Parce que le créateur crée, c'est un... Le produit. Voilà, le produit, mais il y a un vecteur qui le diffuse à outrance, qui sont les DJs dans les, allons dire, les tisorites ou les clubs ou quoi que ce soit, les stations de télévision, les sites internet qui s'adressent à ce genre de jeunesse, et particulièrement les stations de radio. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de contrôle pour savoir quoi jouer, surtout à quelle heure les jouer, parce qu'il y a certaines heures où il devrait y avoir un minimum de contrôle. Vous avez dit que vous pensez que ça a changé, même aux États-Unis, ou bien des autres pays étrangers, en termes de censorship, si vous voulez. Mais par contre... Je ne vais pas l'appeler le censorship, mais allons dire que... Parce que ça, elles sont... Ces chansons sont toujours jouées. C'est ce que ça les tient. Il y a des heures auxquelles elles sont jouées. Et ces heures ne correspondent pas aux heures où un adolescent qui n'a pas l'âge de comprendre et de faire la différence n'a pas accès à ce genre de chanson. Mais avec l'été en net maintenant, le censorship... Cet extrêmement... Voilà, le censorship est difficilement contrôlable. Donc, ce n'est pas seulement... Voilà, je voulais te dire que la première responsabilité, incombe au créateur. Le créateur doit savoir ce qu'il veut faire. OK ? Pour son héritage, pour la façon dont il veut paraître dans le monde. La deuxième responsabilité est celle des médias. Mais la responsabilité ultime est celle des parents. Des consommateurs. Des parents. Des parents de ces adolescents. Pourquoi ? Parce que les parents ont un rôle important à jouer. Et ceci n'est pas seulement dans... Je ne veux pas m'écarter du débat. Mais rien que dans l'éducation. Ici, comme ailleurs, l'éducation des enfants maintenant se fait par les professeurs et par Internet, en fait. Ça veut dire qu'un enfant qui a besoin de savoir comment s'appelle le mot va sur Google. Pendant qu'il est sur Google qu'il voit comment s'appelle le mot, la définition du mot, il va faire un tour sur YouTube pour voir la dernière chanson rap à la mode. Donc, soyons sérieux. Il faut qu'il y ait un parent derrière ou quelqu'un de responsable pour gérer tout ça. Donc, il y a beaucoup de responsabilité pour les parents, pour les médias et pour, allons dire, pour les créateurs. Donc, finalement, la responsabilité est ce qui est partage. Absolument. Mais c'est le manque de responsabilité qui fait qu'on tombe dans ce genre de choses-là. Maintenant, est-ce que c'est la musique qui est responsable des suicides ? On a parlé de Charles Manson qui était un tueur en série. Je doute que les chansons de Charles Manson... Moi, j'ai eu la curiosité d'aller entendre les chansons de Charles Manson. Écoute, si tu es sous l'influence du LSD ou de la cocaïne ou du crack comme les adeptes de Charles Manson étaient, je pense que la musique n'est rien qu'un vecteur minime pour pousser les gens à faire ce genre de violence. Ils doivent être sérieusement tarés pour suivre un gars comme ça déjà. Je vais vous présenter finalement quelque chose. Parce que la puissance de la musique, on dit, c'est l'une des entités qui est capable de carrément traverser, si vous voulez, la barrière qui est créée par le conscient pour affecter le plus profond. Absolument. L'émotion, l'âme, si vous voulez, l'esprit dépendant de la façon de vous catégoriser ça. Et la preuve d'une puissance qui n'est pas palpable, mais qui va au-delà de notre volonté, c'est par exemple dans les cercles religieux, la musique est très utilisée. Elle est très importante, elle est vitale même. Exactement. Que ça soit chose chrétienne, que ça soit vaudouisant, que ça soit musulman. La musique est nécessaire. Elle est vitale. Elle est capable d'ouvrir certaines portes, d'appeler les esprits, dépendant du secte dans lequel vous vous trouvez, qui veut dire que la musique a une capacité quand même de traverser votre conscience, votre volonté. Absolument. Donc, je pense que l'idée de penser que c'est seulement les gens qui seraient tarés, qui seraient influés, c'est affronté par ça. C'est une exagération. C'est une exagération. Mais il faut qu'il y ait d'autres influences qui soient mises en jeu pour que la musique fasse cet effet-là. Par exemple, dans les années 60, on a parlé de la musique psychédélique, par exemple. La musique où les gens, c'était une combinaison de chansons, d'images et de drogues, allons être très clairs, qui ont forgé toute cette période des années 60. Maintenant, imputer certains crimes ou certains comportements à la musique elle-même, je pense que c'est une exagération. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'écouter une musique, je ne sais pas, que ça parle de quelque chose de très sensuel, etc., etc. Et puis, à la fin, vous dites, ah, women-femme. Absolument. D'accord. Qui veut dire que la musique, carrément... Oui, oui, transporte, mais la musique... Peut-être que ça ne va pas arriver au point de vous dire... Voilà, mais par exemple, diriger, par exemple, diriger à partir d'une chanson qui vous dit... C'est comme pour les messages commerciaux. Est-ce qu'avec un jingle, par exemple, vous allez me dire, écoutez, vous allez acheter tel ou tel type de produit, etc. Certainement, une fois que j'arrive dans le supermarché et que je chante le jingle, ça va me diriger vers le produit et je me dis... Voilà. Voilà, peut-être que ça serait intéressant que j'essaie de se produire, mais je ne pense pas que comme un automate, je vais me diriger vers le produit et le prendre pour... Ça influence, mais ça ne dirige pas... Ce n'est pas un esclavage, il y a quand même une possibilité de faire un choix, voilà ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est un stimulus, mais ce n'est pas comme un bouton qu'on presse et pour dire à telle ou telle personne, écoute, tu vas acheter tel ou tel produit ou bien tu vas prendre un AK-47 et tu vas tirer sur telle personne. Donc, je suis contre cette idée. Je suis contre l'idée aussi que les jeunes qui jouent à Call of Duty, qui est un jeu vidéo violent, que ce soit Call of Duty qui soit responsable du massacre ou des marathoniens de Boston, par exemple. Je pense que ce n'est pas... Écoutez, il faut prendre toutes les choses en leur perspective aussi. Je ne pense pas que ce soit Call of Duty qui fasse que les jeunes... Il faut qu'il y ait eu un problème intérieur. Je pense que c'est logique. Parce que ce qui arrive, c'est que toutes les informations que nous avons à l'entrée, qui veulent prouver qu'on a moins de pouvoir ou d'autorité sur certaines choses, on les rejette automatiquement. Mettons ça en perspective. D'abord, vous regardez un film de karaté, aussitôt après, quand vous étiez petit, ya ya ya! Oui, voilà, oui. Vous regardez un Superman, c'est pour ça qu'il y a... Voilà, mais après, oui, après, je n'ai jamais entendu parler de jeunes garçons qui ont mis une cape et qui se sont... Oui, au fait, quand Superman venait de sortir, il y avait plusieurs cas... De gens qui se sont cassés la gueule. Oui! Oui, de gens qui se sont cassés la gueule en échéant d'imiter Superman. Encore une fois, je pense que c'est... Non, mais écoutez, c'est comme l'hypnotisme. Il y a des gens, les hypnotistes, ceux qui font l'hypnotisme vont te dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus capables d'hypnotiser que d'autres. Absolument! Donc, c'est la même chose. Donc, il faut qu'il y ait... Voilà ce que je... Mon point de vue, c'est exactement ça. Il faut qu'il y ait déjà un terrain apte à recevoir ce genre de messages. Mais la majorité des gens qui ont ce terrain-là ne sont pas conscients qu'ils l'ont ou non. Absolument pas! Et même moi-même, qui suis quelqu'un qui plus ou moins comprend l'influence et plus ou moins reste en alléable, souvent, je me trouve en train de chanter une chanson que je déteste absolument. Bon, ça, ça a à voir avec le... Pourquoi c'est que ça a à voir avec tout le monde? Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. On a surtout pas à voir le web, puis on a levé, on a essayé le web chanter. Bon, ça arrive, mais ça, c'est capacité, ça, c'est répétitivité, ça, c'est wall-media, et c'est eux-mêmes qui, ou bien, il faut, il y a tellement joué l'intertour, il y a tellement joué en film l'intertour, et puis finalement, ils m'ont même pas prépéter, parce qu'au temps d'il, ou retend'il, ou retend'il, ils ont pas produit un comportement. Mais ça, Paul, il dit, que pour autant, ils vont faire quelque chose qu'on a dû faire. Allons plus loin. OK. Je vous pousse plus loin. OK. D'accord. Nous avons déjà accepté le fait que, vraiment, dans les centres religieux... Oui, certainement, certainement. Donc, ils sont d'esprit, c'est pour ça que... Pour moi, même, pour moi, même, musique, là, dans les religions, c'est une communication directe avec bon Dieu, avec, enfin, bon Dieu, ou bien, bon Dieu, quoi, vous servir. OK. Et, le web, bat, tam, ou non, vous avez ici, là, ou bien, par exemple, qu'on rentre en train, etc., mais, moi, même, personnellement, je ne peux pas expliquer. OK, d'accord. Peut-être que, moi, je m'en dis, je suis très loin de mon expert, je suis très loin de mon expert, je suis très loin de mon expert, mais, moi, même, je ne peux pas connaître ça que je dis bon moi, moi, je crois que je suis un extase qui arrive vraiment. Le phénomène pour moi, est-ce que le réel ou pas, je ne peux pas connaître. Mais, en même temps, je ne peux pas admettre, je ne peux pas dire, oui, c'est vrai, ou bien, je ne peux pas dire, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai, d'accord. Mais, moi, même, je ne peux connaître que, son, 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 il faut de communication que l'il y a avec mon être supérieur. Ça veut dire que c'est ça que musique l'aille. Il va seulement communication, finalement, il est presque une catalyse. Son prière que l'il y a, en fait. Son prière que l'il y a, en fait, c'est pas le droit de parler avec bonjour. En fait, l'homme dit bonjour, ou bien, ça coûte quoi là-dedans. OK? Et prière là, son requête que l'il y a, d'habitude. C'est ou bien, ou apprenne grâce, ou apprenne grâce, ou apprenne merci, ou bien, apprenne temps, ou ouvre des portes spirituelles. Con supplication. Con supplication, oui. Non, parce que, même pas ou en main dire, parce que, même pas ou en main dire, parce que, même, pas ou en main dire, mais, mais, en main, ça va pas ou en main dire, et puis, en musique, là, ou apprenne bagay. Qui so fait là, la brayette, excusez-moi, c'est deux bas ou fait. C'est ou bien, on dit merci, ou bien, on supplie, ou bien, on supplie. Ou bon, m'en don bagay, ou bon, de pardon. Ou bon, supplie. Voilà, ou bon, man, de pardon. OK? Donc, a fait, l'ouvre portes spirituelles, c'est qu'on arrive dans nirvana et bon, peut-être, peut-être non, peut-être là nous, mais c'est même pas à l'en parler, écoute, c'est même pas à l'en parler, à fait qu'on arrive dans nos moments, parce que moi, il y a des livres sur la vie après la mort, et écoute, je vous arrive dans un état de calme et de plénitude. Qui ça attrape la musique là? À travers, à travers, qui ça attrape la, moi même pas quoi que, écoute, oui, musique là, puis il s'entend, puis il mette en pied d'émotion dans vous même, mais, en quoi vous faites, c'est même pas à l'en parler de l'en parler, c'est-à-dire que les gens qui sont venus vers le proche du nirvana, c'est-à-dire que les gens qui sont venus vers l'en parler de l'en parler de l'en parler, ou pas bon même, mais pourtant, dans la musique, qui est venus vers l'en parler, puis il mette en calme dans vous même. Donc, en fait, musique là, et ça m'en parler peut-être pas de plénitude, c'est une communication qui est venus vers un état supérieur, ou bien un état qui est pas bon, parce qu'on va entendre nos musiques, ou bien on va entendre nos musiques, ou bien on va entendre nos hard-work là, regardez, qui mette-on plus en colère, ok, donc vous descendre plus red, et en même temps, le fait qu'on descendre plus red là, que vous puissiez en âge, ou que vous avez besoin de l'en parler, et vous venez vers l'en parler dans les musiques là, et vous posez. Ça veut dire que, en fait, la musique là, il fait ça, et même musique hard-work là, même musique rap là, et c'est ça que vous cherchez là-dedans, ça veut dire que vous cherchez la neutralité, parce que l'heure où fin danser, autant danser, autant danser, autant danser, autant danser, poser, etc., qui mette-on dans nos états de méditation, ou bien comprendre l'autre extrême, qui vaut à nos séries de colère, comme dans le Vietnam, dans le Vietnam, etc., mais à la fin de l'exercice, c'est calme qui retourne, donc en fait, ça a comme un jour là, c'est très puissant. C'est calme qui retourne à la fin de l'exercice, quelle que soit la musique. Quelle que soit la musique. Conjouette qui sautille en Japon, qui est un Pokémon, un peu monté contre Pokémon, et puis, tu n'as pas été lu dans le niveau de Pokémon, tu n'as pas été misé pitching, je crois, n'as pas eu lieu pour moi voir ce qui est venu. Mais l'uncivion, pour nous autre, tu n'as pas eu lieu pour accepter, tu n'as pas eu lieu te tuer tè yon, mais ou bien te faire tè yon mal. Puis, yon vient lier avec niveau sa, pas tout gamme, mais niveau sa qui te fait de musique dans le background. Il te obsédent. Mais, il y a un peu qui ne peut pas ni couper tè yon. Yon vient dire que c'est bien que c'est bien qu'il yon vient de nous. Ou bien, il yon sentit mal tè. Comment yon les réactions physiques qui sont malades. Ce sont des combinaisons. Est-ce que c'est musique seulement, est-ce que c'est pas... Parce que yon pile fois, yon jouet, ça yon n'a pas les mou, désolé, yon s'on ba yon n'a pas de musique, yon n'a pas de video game. Peut-être que c'est animation qui yon parquet de couleurs qui ba yon ose. Yon djo sa, d'ailleurs. Et le yon gare les jouets, ça yon pile fois yon djo, vey ko, yon pral jouel parce que yon doa subi no. Parce que yon bo yon des illusions, j'yon que graphique disposé, cote yon capable ou pensez ko tete en bas, ko tete en le, etc. Non, c'est ce musique-là parce que sa ouf à faire ou fait tes lan ko to retire le musique-là ou fait mou nou joué sans musique. C'est an kou bagay, gong bagay alien ki yon bay sa yon l'an ko, ki tete rekonnu, mou fè on mou lese joué sans musique li pa faw kene fes ou. Oui. Mais de mou mette musique-là, pa fouti joué l'oeuf en moi. Bon, bon, ecoute. Gen possibité, encore une fois, comme je te dis, parce que mou foun ta d'accord de si musique-là gong aspect j'on di spirituel vraiment ki t'angon potal, c'est ke gane bagay ke li ka fèmè le ke nou pa en rand kont de sa? C'est possible. C'est possible. Men mou mou mabjou son kombinaison de plusieurs bagay. D'accord. Son kombinaison de plusieurs bagay. C'est musique-là, pou mou 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 mou, c'est yon vecteur de komunikasyon ke lié kote kou al non et à ou et à autre kote ke kote ou yé. Ça veut dire que li gane des bagay souja sanadin et moi très kler trou que inspiration musique-là c'est bon qui fait comme ça et moi pensez que inspiration musique-là c'est un don divin que lié et ou bien un don supérieur d'habitude l'inspiration yotso vine de l'esprit pas de l'âme c'est la différence et l'âme de l'esprit c'est sur son autre côté. musique de l'esprit de l'esprit de quel esprit voilà voilà c'est l'âme de l'esprit donc l'essentiel de l'esprit mais si inspiration vine de l'esprit qui veut dire que déjà ou metten l'an yon niveau différent de l'an pil bagay que n'ap kre oui qui terre à terre la oui bien sûr c'est pour ça que bon mè qui le dit qu'on paquet de artiste qui mouri ok mais musique-là jusqu'à présent ap kre même émotion que yoté gen et nan parlez de musique classique nan parlez de musique reggae ou même de musique walk tout et musique rien que création que yo faire jusqu'à jodia malgré que artiste l'amou ou quoi que ce soit de par enregistrement yon ben interpretation que musique sa ou fer arrangement de notre que ou fer ni influencio autant que l'on influencé publique qui te la pendant une certaine époque il n'y a pas an soit tir de la ça veut dire que pour voir c'est nan musique lan que lié et pa dan groupe moun qui t'a kouten la pour korive foncer de bagay faut que yon terren palpable et faut yon peut-être de barbiturik tout qui force un comportement comme sa tout et l'on jou barbiturik la faut comprenne que yon pil nan krim sa kye fete yo yon yon pute la musique la moun pa pense que c'est musique la mais c'est pas crime ou yon de bon bagay tout qui fait tout mais ça vient de terren palpable aussi tout sa dit que si moun nan an ou tan non musique ki inspire ou men ou men ou bon terren pou fe le bien tout sa dit que fo kou gen ou terren an l'interior ki ap encouraj ou ver ou la musique la son encouraj moun te moun jon bizarre ton kou ton kou ti moun 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 parti an l'université yon nan gran papie moun cete la profanité nan media se sab te des vide vint fel an term de censorship m fini kri papie sa ou devine 80 page bar sa yo la m fini moun chèr le farsil pou moun soti nan bo chou a fance d'etre expose bien pa supporte ma pa moun cete moun jem reme moun fel a fance de l'ek r paske ma pale vo si le mo kondi pa la televizyon et cete 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 finalement moun kam zon mag a pi moun reponne moun sa zi moun tete moun kam di demo que moun moun pas supporte moun donc si lor expose moun bagay plizyon fwa moun soun pa desi lab gen yon influyans lak ayou influyans an ka pi gen konsekans lak ayou porske ton teren je ti pa e plus ouver ke kèk d'autre mén kelke so moun nan muzik lan am gen yon influyans lak ayou lab soun moun kon influyans men moun jen vek kèk kou lyo vin gong gen d'intérêt pou recheche kou a kèk fèk kou ente la d'autre sa kèk moun rentre nan chèk chèk te gong liste de suje et moun gen habitude al de suje ki pi kontroversie moun konpren 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 kèk 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 la musique que l'on peut écouter, ce n'est pas vraiment rien. Non, mais voilà, non, ce n'est pas vrai. Si l'on peut m'expliquer, on peut m'expliquer ce qu'on peut faire. L'on attendre dans la radio, ou changer pour ça, ou bien l'on track la vie sur Sidiya, ou skip track, ou bien l'on regarde elle. Mais si l'on peut m'appeler, l'on peut m'appeler sur Youtube, ou tapez nos musiques, etc. Non, ou pas cherchèl, ou pas cherchèl. Non, mais c'est cherchèl, cherchèl. Non, ou pas cherchèl. Une fois que cherchèl, laisse-moi te dire, ça veut dire que 10 mots de musique là, ça, c'est façade là. Mais il y a un fort intérior, ou bien l'on peut m'appeler. Non, si l'on peut m'appeler, ou bien l'on peut m'appeler. Mais voilà, mais voilà. Non, mais t'as dit, son musiques, écoute, nous, on peut m'appeler à l'aïe, ou non marcher, nous, nous, on regarde la musique. Oui, mais si l'on passe, mais voilà, mais on n'a pas chochèl. Regarde, tu n'as pas bloqué son musique. Nous, on peut parler de l'on de marcher, ou bien l'on peut m'appeler, ou bien l'on peut m'appeler. Nous, on peut m'appeler, que l'on peut l'appeler. Dites, qui chante qui sotit dans tes? Même l'on ne peut m'appeler. Ou t'an nous, nous, on peut m'appeler, que l'on peut m'appeler. Les musiques, ça m'appeler du tout. Donc, l'on peut m'appeler, ou bloqué, dans la rue, ou s'ice, quand ils jouent la musique dans la rue. Et puis, les musiques, elles elles laissent enales, ou elles laissent enales. Par habitude, et par multiplication, elles viennent entrer dans le subconscient, et puis finalement, elles ne peuvent pas plus mal. C'est ça. Mais ça, c'est la même baguelle avec un conseil de manger qu'on pas venu, ou pas remèrèpina du tout. Ou pas remèrèpina, ou pas remèrèpina beaucoup li. Et puis, j'ai vu l'épina là, je veux dire. Mais, excepte que l'épina là, ou ka pa mangel. Oui, ou ka pa mangel, mais quand il y a bon mexique, si c'est sassan, ou bien vous mangez, pour yon, ou pas remèrèpina, 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 C'est ça qui est le premier, pas l'exposé. Il y a un peu de temps, c'est ça qui est vraiment l'intention intérieure. Mais si il y a l'exposé, ça veut dire que, il y a un entention vrai et il y a une curiosité. Il y a un chouré, mais une curiosité qui est pour une curiosité... D'où il y a une curiosité, c'est fini. Ce sont des gens qui ne peuvent pas d'y consommer les droits de la vie. Et puis ils disent que c'est ce qui est arrivé, c'est de cette curiosité, c'est une autre chose qui est très difficile. Mais il faut essayer, une fois que vous essayez et que vous prenez. C'est ça, c'est comme ça. Addiction est finie. Et vous avez expérience de communication, vous connaissez très bien que la communication est faite une fois. Ça veut dire que vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude, 21 jours, c'est pas ça? Ça veut dire que pour vous avoir l'habitude, par exemple, je vais m'encher, je vais m'encher, je vais m'encher. Vous avez l'habitude, je vais m'encher 21 jours, je vais m'encher. Si vous voulez quitter une cigarette, je vais m'encher 21 jours. Mais en même temps, l'habitude de vous gagner, vous avez l'habitude. Ça veut dire que si vous avez l'habitude, vous n'avez pas l'habitude. que vous avez l'habitude et que vous avez l'habitude, vous avez l'habitude. Une fois que vous avez l'habitude, vous nous dites, « Oh, ça va mal, vous avez l'habitude, vous avez l'habitude, vous avez l'habitude. » Ça te fait déjà encore. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que tout bagage à son cercle vitueux, « Soubavlil, faut qu'on stoppe il. » Ça, c'est mon point de vue. Allons essayer maintenant de mettre en perspective plusieurs points de vue. Bon, voilà, mais ce n'est pas les mots que je n'y veux plus, c'est juste mon point de vue. Nous prenons ça. Et si c'est lucide pour qu'on contrôle, c'est pour apprendre à analyser, que chaque personne prenne sa propre décision. Donc, premièrement, nous d'accord, oui, la musique là, on gon puissance. Absolument, absolument. Et parfois, c'est par nous même qui décide qui puissance que l'apge en avance. Absolument. Deuxièmement... Pas même créateur. Pas même créateur, là. C'est vrai, là. Kè, ça veut dire que par exemple, l'alpi l'ouent. Oui, l'alpi l'ouent. Oui, oui. Deuxièmement, kou n'yéan, depuis nous gite l'entrée... Oui, l'y prenne racine. L'y prenne racine. C'est clair, c'est clair. Qui voulait dire que si l'alpi 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 l'alpi. Il y a des raisons d'ambiance, c'est clair. Ça veut dire que l'on doit faire des gestions beaucoup... Ecoute, ça fait partie de l'éducation. Pour le faire, il ne faut pas exposer l'alpi 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 l'alpi. Ce n'est pas « just deal ». Il faut toujours être actif, là. Ça veut dire que si on ne veut pas l'alpi 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 l'alpi. Ou par exemple, on ne veut pas exposer l'alpi l'alpi l'alpi. Donc, pour pas exposer là-dedans, c'est le même balle avec tête ou ? Ça veut dire que si, par exemple, ou pas v'le moui en fise, ou pas commencer à fumer. Si ou pas v'le moui, parfois, à six fois du foie, ou pas commencer à boire. Donc, une fois qu'on commence à boire un foie, on me désole le jour ou exposer à six fois du foie. Voilà, une fois qu'on commence à fumer, ou boire vers un fise. Exactement. Donc, pensez kounir, si nous réappliquez ça à l'histoire de musique, pensez que kounir, et que la musique n'a pas fait ou qu'on m'écoute 50 000 fois, c'est une bobine. C'est une bobine. C'est une bobine, dans le sens négatif comme dans le sens positif. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui font une musique, jazz à son musique, qui est élitiste, qui n'est pas une musique, je crois qu'on moui, je ne sais pas qu'on moui, je ne sais pas qu'on moui, et pour développer une curiosité. C'est la même chose pour littérature, pour n'importe qui, la musique est la même chose. Dans la musique, c'est une musique classique du tout, ou dans des Beethoven ou dans des Bachs, ou dans des Vivaldi, un fois, et pour dire, «Wow, la musique est belle, papa ! » Et puis, on moui, on a développé une curiosité, mais il faut quitter l'entrée. Il faut être volontaire. Il faut être volontaire. Il faut être volontaire. Il faut être volontaire. Et puis, les étudiants, qui écoutent Mouzon pendant 10 minutes, seulement, tu deviendra un meilleur résultat dans tous les tests, temporelles. Par exemple, la question de rouler, les formes, etc., etc. Même quoi te menti arrive, c'est que moui n'yau vin pense que de pou pou ta de Mouzon ou vin pi intelligent. Recherchant sa, sa a te montre, par contre, que intelligent sa, autant c'est 10 minutes d'écouter Mouzon, et intelligent sa, 10 minutes. 10 minutes. Mais, tout le temps, nous devons être tout le temps. Avec ça, tout, et moui par quoi, que moui sou anek, qui moui sou, ou moui de l'intelligence. Donc, moui pensez que, il y a fait que, moui n'aptene, musique classique, une tendance, et, et, pi intelligent de certains aspects, ou pa pensez que l'il y a? Pas nécessairement. Moui désolé, disa, mais moui par quoi. Koulia, est-ce qu'on a, ou kap, e, ilusion, goussant moun, qui est plus intelligent, certainement. Même, j'en a moun, qui mette lunettes, pou pou paraître plus intelligent. Même, c'est pas, c'est pas une nécessité. Même, même, j'en a un seri de gens, qui mette rosettes, pou paraître, qui a été intellectuelle, etc., et ça, nous, nous, et, quoi que, bref, c'est pas, mais bref, c'est pour moun, écoute, moun, moun, pas, moun, pas, trè, trè, sûr, ke, ke, c'est pas, c'est pas, c'est pas, j'entendre mon musique, du Benin, ou du Sénégal, comme si, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, En pile, j'allais dire, «Pour capable de suivre genre de musique ça, il faut que vous soumèner. » Donc, pour moi même, ça mène de l'intelligence mathématique. Suive la musique en tant qu'écouteurs ? Ah oui, certainement. Si vous n'avez pas fait un peu, etc., ou vous n'avez pas le rythme, il faut que vous soumèner. En pile, il faut avoir de la musique de fusion jazz. Moi même, j'ai de la musique de fusion jazz qui vous dérangement autant qu'on mène. En termes de technicalité ou bien ? Ah oui, il dérangement. Mais il dérangement dans l'intérieur. Il n'y a pas fait de plaisir. Il n'y a pas fait de plaisir. Mais c'est ça, je vous dis, «Pour capable de faire plus intelligent. » Je veux que je saute pour ça. Bien entendu, il y a une musique, et le volume, ça va sortir quand même. Ça veut dire, l'homme qui peut par exemple, «Bare-te-le, on va boire mon chèque » et puis l'homme qui peut faire frapper un fassement, qui peut faire frapper un rap. De 9h du soir à 6h du matin, puis tu vas « Boum ! » « Gare-t-il, demain matin, on saute ! » Ça va pas être menti. Pas d'exagération, mais on saute ! En tout cas, c'est bon. C'est même genre, «Où kononbareu le tortur chinois, tortur chinois a marif si kouki sa di. » En tout cas, il y a un petit gout de lo, qui est le fond. «Pok, pok, pok, pok ! » Pendant n'importe deux semaines, il faut que vous mettez sa même petit gout de lo à tombe. En tout cas, l'homme qui a été le plus bon, c'est le suspendre ton gout de lo à. Donc c'est-à-dire que ça t'a bêté, ça bêté pour la musique, un volume ça, premièrement. Son tour que l'on fait à tes ponts, donc physiquement, on vit malade, mais en même temps on vit une sorte. Parce que c'est ça seulement, tout le temps, tout le temps, tout le temps écoute. Il y a une musique pour moi-même qui a bêté ou pas un menti. Mais on fait musique après nous plus intelligente. C'est le carrefour plus mal ou pas le carrefour plus bien. Non, pas quoi, pas quoi. Non, la premièrement, c'est certainement beaucoup plus en ammonia avec tête. Nous avons parlé de Vivaldi, de Prokofiev, de Bitovin, de Bach. Mais un moment donné, ça, vraiment, on sentit une ammonia en tête. Ou un moment donné, Ave Maria. Ça, son musique, chaque fois, on entendait. Le chef de poule, vraiment, il met des goûts émotions là-bas. Mais on parle de classique. Mais même, genre l'homme dans de Vanity Bossa Combo ou bien Message Kacha. C'est des musiques qui toujours met des bagages positives là-bas. En même temps, comprenne. Pourquoi ? Qui ça vient en tout ? C'est qu'elle dit qu'elle n'est pas dans les moments où elle est dans la musique. Ça, la première fois. Donc, c'est un rappel de ça. Une musique slow. Ou songez. Ou bien, une musique est George Michael. Ou bien, une musique contre Mario. Ou bien, une musique contre le premier petit ménage. Ou bien, une musique contre Michael Jackson. Ou quoi que ce soit. Comprenez. En tout cas, il y a un peu comme ça dans le temps. Et il y a un peu comme ça dans le temps. Et il y a un peu comme ça dans le temps. Ou bien, on entend les messages que on entende. Le temps dont on voit. Dans le temps d'être. Est-ce que les gens sont plus intelligents ? Les gens sont plus vulnérables. Les gens sont plus émotionnels. J'en parle de la musique plus de la Nairo. Je suis désolé mais le monde. Mais, je suis pas. Le monde est intelligent, intelligent déjà. et ou ap kon vous patente ou se yu de musique à va beti ou. Bon, si vous mâchez que si la musique l'en kan a beti ou peut-être que l'y ka stimuler certaines choses à kayou. Bon, pi difficilement. Mâchez que parfois aussi si nous acceptez les conséquences physiques, par exemple, l'expérimentation ou te fait avec plantes au cœur ou les seuls à cause de vibrations qui sont dans l'air ou non, que si l'expérimentation fait que l'on grandit plus bien alors que l'amour est plus vite, c'est qu'il y a des effets qui a accepté. Même j'en a plantes, si la musique ça m'a d'abdi ou, je m'a t'entendé, si la musique ça m'a t'entendé, mais à faire comme si j'étais là pour m'a t'entendé, pour m'a t'entendé, comment m'entendé par ça ? Tropisme. Ça a dit ça, son audio-tropisme. Bon, je m'entendé parlait de audio-tropisme, mais à faire comment m'entendé par ça, l'école et biologie. Mais phototropisme, ça m'a connu là, avec lumière ou biégeotropisme. Oui, 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 oui. Moi, je me souviens. Bon, 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 bon. C'est bon, mais c'est comme coup de fil. Voilà, 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 voilà. Ok. Moi, bien content que nous rentrons dans la question des messages. J'ai parlé de l'ancienne musique avec des messages. Si nous trouvons la musique, j'en dis, en Haïti, le style de messages change. C'est un coup, avant, l'homme a créé la musique, il était besoin de faire par son message vraiment. C'était conscient, un message social, un message de valeur. Moi, bien, je m'a t'entendé, je m'a t'entendé. J'en dis, je m'a t'entendé. Je m'a t'entendé. Je m'a t'entendé. Je m'a t'entendé. Il y a vingt ans ou t'entendé. Plus de variété, moins de qualité, bon bref. Mais ma parle ou de messages, parolio. Parolio, parce que l'on prenne des artistes, même j'en avec Bello, même j'en Bitova, même j'en Antifan. Écoute, mais ça, c'est un genre de musique. Même dans la musique rap, je m'a t'entendé. 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 J'ai eu la chance de jouer avec lui le 31 décembre. Je m'a t'entendé. Je m'a t'entendé. Je m'a t'entendé devant le jazz. C'est pas fini, non ? C'est les garçons qui m'a t'entendé devant le jazz. C'est tout ça. Ils se retrouvent dans les paroles que disent la rivière. Même les messages que jeunes, que nouvelle génération a porté, que ce n'était pas rap, que ce n'était pas reggae, que ce n'était pas dans la musique folk. Moi, je pensais que il y a aussi de mise que paroles qui du rossier, que paroles ainsi de rose, que paroles manouche allemagne. Moi, je pensais que toute bagaille c'était de mise. Pouvoir paroles lila et pouvoir de transmission paroles paroles lila. Maintenant, c'est correct. Est-ce que ces mondes a joué dans les médias ? Non. Malheureusement. Donc la faute n'est pas... La faute n'est pas au créateur dans ce sens-là. La faute est au médias. Et la faute est au médias parce que malheureusement nous vivons dans un pays où en pile na médias, un pap dit tout parce que ce serait une exagération, mais en pile na médias ou monnèye passage chanson de valeurs et artistes de valeurs. Et ironiquement, même j'en sante qu'on fait longtemps, artistes sa a eu gén plus de valeurs dans l'autre pays que ici. Donc il faut une redefinition de nos valeurs totalement. Totalement. Ça veut dire, pas seulement la musique mais totalement il faut que nous devons redéfinition de valeurs. de valeurs de valeurs et de valeurs de valeurs. Merci, M. Rousier. Fabrice. M. Rousier, c'était papa. Merci, Fabrice. Mwens une publique d'aujourd'hui, JnYo, nous apprenions MIKEcape de la. Nous�� ed. mwens une responsable heraus et un but rest Dernier mensage, c'est toujours un problème. Merci Dominique. C'est une émission super intéressante. Je pense qu'il faut choisir un thème. Ce qui est important, c'est qu'il faut parler de musique. C'est primordial parce que la musique a un rôle d'éducateur, de transmission. Je ne peux pas parler du rôle de communication. Je ne peux pas parler de l'éducation. Mais encore une fois, les créateurs ont des responsabilités. Mais surtout, j'appelle les médias. Parce qu'on a perdu une série d'identités de musique. C'est une série d'ambassadeurs qu'on a gagné ici et à l'étranger aussi. Sous la musique, c'est parce qu'on a gagné un bon homme. C'est-à-dire qu'on a joué musique pour yon dans l'autre pays. On ne peut pas comprendre ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a gagné une bonne vibration qu'on a fait musique. Pour la musique, c'est fort dans la base. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de 14 à 35 ans. On ne peut pas parler de Jay-Z, de Shakira, de Beyoncé. Je parle là, mais pour ouverture. Mais tant qu'il y a de grâce. Fait comme ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Joué yo. Le ou pas joué yo, notre musique va être en voie de disparition. Ça veut dire que, si mon qui n'a pas de savoir ce qu'on a dit, qui n'a pas de savoir ce qu'on a dit. Il peut y aller. Je pense que c'est une mise que nous mettez les médias en phase de responsabilité. Joué à l'artiste l'artiste l'artiste. Joué à l'artiste 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 l'artiste. Merci encore, Fabrice. Merci. Et pour donner écho à Salle Faisien, t'en prie deux grâces. En bâille, la musique est une valeur que nous méritons nous-mêmes en tant que médias, nous-mêmes en tant que parents, nous-mêmes en tant que consommateurs. C'était Dominique Larosilien Bonhomme. Soyez lucides, prenez contrôle en parlant de la musique que vous écoutez. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501